bonjour et moi c'est ça ça va être pareil celui là je pense que je l'achèterai en deux fois parce que c'est hors off c'est ma petite couleur de coeur donc 60 cartes comme d'habitude les 15 cartes de sideboard la deck box en carton allez petite ouverture facile oui enchant i'm sure ok donc on ouvre ça par ici la sortie un peu donc notre petite boîte en carton hop dedans comme d'habitude un side le séparateur de side mais qu'on a déjà expliqué c'est trop grand pour aller dans une deck box classique et du carton du carton la petite fichette je vous fais pas la fronde la relire j'en ai marre de ces petites fichettes pour un nouveau joueur oui c'est intéressant ça lui montre un peu ce qui est disponible mais bon quand on en a déjà ouvert depuis plus d'un an voilà donc là on a notre deck principal on va ouvrir ça tout de suite je préparais par contre juste un instant bon ceux qui connaissent magic connaissent façon il n'y a pas de spoil là dessus on la connaît tous cette carte là mettre un petit coup de dos pour préparer ma deck box rigide je suis décidément c'est pas ma journée de l'ouverture en fait voilà pour une deck box noir parce que on joue hors d'oeuf mais le noir c'est quand même mieux hop donc le stone call serpent donc cette ci elle coûte x et donc elle a 0 0 maintenant donc elle a le rich la portée le piétinement et la protection contre le multicolore et quand elle entre sur le champ de bataille bah on met x plus à plus 1 sur elle donc basse en fonction de si elle arrive tôt ou tard bas ce sera une à 1 ou une x 1000 x 1000 quoi on peut pas avoir 1000 mana sur le champ de bataille quoi que quoi que quoi que quoi que avec des triggers de trésor pourquoi pas donc stone call serpent on nous en on nous en a foutu deux on va considérer que c'est en tour 1 parce qu'on peut le jouer tour 1 voilà donc sram seigneur la diffure et difficile par exemple poux donc pour deux c'est une deux deux quand on lance un une aura un équipement ou un sort de véhicule on pioche une carte et on nous en a mis quatre hop donc tour 2 ça on va le bouger pour pas nous embêter là directement du land qu'est ce qu'on nous a mis alors hop 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 4 4 fois cave cave of coylos donc on ajoute 1 à notre mana pool d'un color et si on ajoute un une plaine ou un marais et bien on s'inflige un dégât ça on connaît le style de terrain ici on nous a foutu 4 fois le console courtyard donc il arrive tapé à moins qu'on possède deux ou moins c'est ça de l'onde ou moins donc en gros cela c'est bien de les mettre dès le début de la partie alors sur le coup je me suis un peu excité dans ma tête je pensais que c'était c'était un un que voilà on pose si on si on a déjà une plaine ou un marais et non malheureusement c'est pas ça ensuite bah l'alcéide of life est-ce qu'il faut encore la présenter celle-là je l'ai beaucoup 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 vu passer j'avais fait un deck de standard qui se basait beaucoup sur caldame à la base et qui qui prenait en compte beaucoup les auras et les oreilles et l'équipement parce que dans le caldame on a des runes et du coup bah celle-ci était très bien à jouer avec avec ce deck donc hop pour un c'est une life link pour un on la sacrifie et une créature ciblée ou un enchantement ciblé que l'on contrôle gagne la protection pour contre la couleur choisie jusqu'à la fin du tour et donc ça ça permet à la fois de bon bah d'être un bon tour 1 mais en plus de pouvoir de pouvoir protéger des équipements ou des artefacts et foule et de l'homme donc pour un c'est une 1 2 life link et quand une une créature enchantée meurt on pioche une carte pour chaque aura que vous contrôlez qu'il y était à qui lui était attaché pardon si déjà j'arrive pas à parler anglais et que j'arrive plus à parler français on va pas être dans la marde le chefflet saviour ce mignon petit chien qui a fait chier beaucoup de monde qui en a enchanté beaucoup d'autres 2 m21 donc pour un c'est une 1 1 1 et si on le sacrifie une créature que l'on contrôle gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour et on nous en a mis 4 de ce beau petit chien on va pouvoir réemmerder des gens avec c'est génial 1,2,3,4,5,6,7,7 pleine le premier qui me dit 8 vides je lui nique ça alors 1,2,3,4 seulement 4 swamps à mon avis on va pas jouer énormément de marais enfin de créatures ou de sort marais donc voilà karmetras blazing donc là c'est un instant une créature gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour si c'était une créature enchantée ou un enchantement une créature enchantement il gagne aussi l'exprouf et l'indestructible jusqu'à la fin du tour et ça nous en a mis 3 ah bah forcément on nous a mis les cartouches ça je m'attendais aussi à les voir donc là on en a 4 cartouche of solidarity si je ne dis pas de conneries c'est à mon quête ça donc pour un enchanté une créature que vous contrôlez impressionnant pour un enchantement donc quand il entre sur le champ de bataille on crée une 1,1 vol,1,1 warrior avec la vigilance et la créature enchantée gagne plus 1 plus 1 et a le first strike donc ça ça peut être très bien en particulier sur nos créatures qu'on lifelink ensuite enchanté une créature la créature enchantée gagne plus 1 plus 1 pour chaque enchantement que l'on contrôle donc ça en gros c'est un poil meilleur et a le first strike c'est un poil mieux que si je ne dis pas de conneries tout ce qui brille qui faisait la même chose sans le first strike et qui coûtait 2 mais je dis peut-être une connerie c'est peut-être pas tout ce qui brille Gift Boons encore 4 un enchantement aura en même temps il fallait s'attendre à avoir beaucoup d'orats et d'enchantement dans ce deck là étant donné que on est sur un deck qui ne joue quasiment que ça alors donc ici on en a 4 pour 1 enchanter la créature elle gagne plus 1 plus 0 et a le vol et pour 4 on peut le faire revenir du cimetière sur le champ de bataille attaché une créature que l'on contrôle et activer cette habilité seulement au moment où on pourrait jouer un rituel donc ce sera uniquement pendant un autre tour mais c'est très bien quand même Sentinel's Eye ah bah voilà on va pouvoir vérifier j'ai vu les cartes qu'il y avait après on va pouvoir vérifier ça tout de suite Sentinel Eyes donc pour 1 on enchanté la créature elle gagne plus 1 plus 1 et a la vigilance et donc ça escape 1 donc on exile 2 autres cartes depuis le cimetière et on peut lancer cette carte depuis le cimetière pour son coup d'échappé enfin d'escape donc en gros on va payer 1 on exile 2 autres cartes du cimetière et on peut la remettre sur le champ de bataille si je dis pas de bêtises non là vous voyez donc la remettre sur le champ de bataille vu qu'en gros on la caste directement donc voilà 1 vigilance plus le first strike plus le vol ça peut devenir très bien et donc celle dont je parlais All Back Glitter donc pour 2 on a enchanté la créature elle gagne plus 1 plus 1 pour chaque artefact et enchantement que l'on contrôle donc sachant qu'en plus on a une créature artefact donc là on a déjà un bon deck même si je le trouve pas très puissant au niveau des créatures qu'on pourrait avoir ici moi perso celui là franchement en gros c'est hors off uniquement parce qu'on joue celui là sinon on est sur un mono blanc on est sur un mono blanc franchement il est d'hors off que de non et si vraiment on veut jouer du mono blanc en comme ça je vais retirer ça je vais retirer les lampes forcément et je vais mettre 4 alvars 4 alvars de caldame qui trigger bien avec les équipements et les enchantements si je ne dis pas de bêtises ou alors c'est que les équipements et du coup ce serait une très mauvaise idée je ne sais pas je ne sais plus et donc maintenant on va regarder pour le side le side et bah on a un compagnon qui s'appelle Lurus donc qu'on pourra prendre et étant donné qu'on a que des tours un tour deux bah voilà quoi donc quand on commence la partie toutes les cartes tous les permanents dans le deck de départ ont une valeur de mana de 2 ou moins il a lifelink et si on le pose donc une fois pendant notre tour on peut caster un spell avec une valeur de 2 ou moins depuis notre cimetière donc bah ça effectivement là on est d'accord que ça on va le jouer et que ça va permettre donc pour ceux qui ne savent pas le compagnon en début de jeu il est sur le côté du jeu il n'est pas il n'est pas il n'est pas en jeu on va le payer une première fois pour le mettre dans notre main et ensuite on va payer son coût pour le poser sur le champ de bataille et c'est uniquement quand il sera sur le champ de bataille qu'on pourra avoir cet effet là et ça c'est sa condition et donc voilà vous voyez on le pose pour 3 dans notre main et on ne peut le faire qu'en rituel on ne peut pas le faire pendant le tour de l'adversaire donc Soul Size pour 1 le joueur ciblé révèle sa main vous choisissez une carte non land parmi elle enfin parmi sa main et ce joueur se défausse d'une carte de cette carte et vous perdez 2 points de vie ok Hushbringer donc c'est une créature fait pour 2 c'est une 1-2 vol lifelink quand elle entre sur le champ de bataille ou meurt euh attends les créatures qui entrent sur le champ de bataille ou meurent ne font pas trigger leur ability donc ouais en gros quand cette créature meurt infliger 2 dégâts à l'adversaire bah ça ça ne marche pas euh Apostle of Purifying Light euh donc pour 2 c'est une 2 humain clair qui a la protection contre le noir euh et qui pour 2 on exile une carte depuis un cimetière une carte ciblée hop et ça on nous en a mis 4 aussi euh Deadweight euh donc pour 1 enchanter une créature elle gagne moins 2 moins 2 et on nous en a mis combien ? 3 euh du reste donc euh contrainte si je ne dis pas de bêtises qui a changé de design pour Innistrad donc elle a été rééditée pour Innistrad elle a changé de design et donc pour 1 euh l'adversaire ciblé révèle sa main on choisit une carte non créature non land de parmi elles et ils sont des fausses et ça on nous en a mis 3 et donc voilà le sideboard voilà le sideboard qui est très vite vu et en gros bah la carte maîtresse du side ça va être le compagnon et le compagnon en gros bah il va nous permettre de vraiment bien jouer ce deck qui pour moi je ne sais pas je le tournerais bien malgré l'urus bah l'urus on pourrait le poser de toute façon au mono blanc il n'y a pas de soucis là dessus mais à mon sens il y a moyen de faire beaucoup mieux avec ce deck même s'il est il est très bien dans l'état il est très bien mais il y a moyen de faire mieux déjà au niveau de la base de mana je pense qu'on sera beaucoup plus blanc que 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 marais donc voilà et je sais pas je sais pas peut-être rajouter des cartes qui trigger vraiment fort quand quand on a du quand on a du des auras ou des des enchantements sur le board je sais pas moi je je sais pas je vais essayer de le travailler puis j'en reparlerai peut-être dans une vidéo construite cette fois peut-être pas en live mais sur une vidéo que je ferai sur youtube et donc voilà notre horse of aura qui est bien emballé et donc voilà on a donc tous nos decks qui sont maintenant réunis et prêts à jouer donc faudra pas que je confonde que là c'est le monored et là le horse of de toute façon il y a de quoi marquer dessus il y a des petites deck box que donc j'ai pu trouver chez magic franco mon cher petit franco qui est un magasin de cartier c'est pas c'est pas le grand store machin non pour ça que je me permets de répéter son nom tout au fil des vidéos c'est comme ça si ça peut lui faire un peu de pub sachant qu'il a une petite boutique internet mais c'est toujours ça de prix et moi c'est là où je joue donc tous les vendredis soirs en format limité donc voilà j'espère que vous aurez pu voir et apprécier ces 4 decks challenger que l'on a pu montrer tout au long de ce live donc on a vu le orzov qui fut le dernier nous avons vu le azorius et popopop on a eu le lotus comme quoi c'est une idée débile de balancer très loin les decks et le premier qu'on avait vu c'était donc le mono en headburn qui à mon sens est vraiment celui où j'ai rien quasiment à dire sur la mana base et celui là on arrive on le joue et paf donc voilà j'espère que ça vous aura plu on se retrouvera très bientôt pour une ouverture certainement de Innistrad pour ce qui est de MTG allez à très bientôt et une bonne journée merci d'avoir suivi salut salut merci d'avoir regardé cette vidéo